Bien le bonjour les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après vos retours excellents sur la vidéo, je vais voir les avis de mes anciens lycées, etc. Vous avez capté qu'en ce moment j'ai envie de tester 2-3 petits trucs, et vu que je suis en vacances, je me dis why not, un petit truc léger, sympa, ça passe toujours bien. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler des transferts les plus bizarres de l'histoire du football, donc c'est une nouvelle histoire de Zach, tu captes. Mais quand je dis des transferts bizarres, je parle pas de transferts chelous en mode un joueur qui va dans un club qui est peut-être trop bon pour lui, style Julien Faubert au Real ou Carl Toko et Kambi à Lyon. Oh ça va, je voulais passer un petit skud, rien de méchant. Non non, ça c'est des transferts qui peuvent arriver, qui sont de temps en temps un petit peu bizarres, mais je veux aller sur encore plus bizarres, j'ai envie de voir des transferts où le moyen de paiement a été le plus loufoque possible. Et là mon gars, si tu remontes quelques années en arrière, tu peux vraiment trouver des petites perles, et des petites perles qui font très plaisir. Parce que fut un temps, savez-vous, le football n'était pas quelque chose d'aussi luxueux, d'aussi suivi, et surtout qui générait autant d'argent. Donc du coup les transferts, tu te doutes bien, y'avait pas que des 200 millions pour Neymar, etc. T'avais des transferts de petites divisions qui étaient des sortes d'échanges de biens communs ou de bons procédés, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les transferts les plus bizarres du football, c'est parti. Et on commence gentiment en 1928, ça fait longtemps quand même 1928. Et on retrouve notre ami Hugues McLéanahan. Hugues McLéanahan, c'est un joueur, d'accord, qui était dans un petit club tranquillement de Stockport, ok, c'était le club de sa ville. Et ce dernier a décidé, enfin en tout cas a été spoté, par Manchester United, la grande maison de Manchester United, s'est mis sur lui et se dit, bah tiens, on le prendrait bien à Stockport, on va donc démarrer les négociations. À ce moment-là, et comme dit l'article qui me sert pour cette vidéo, tu te dis, bon, ok, 1928, il a été pris pour combien ? Peut-être 100 000, 200 000 pounds ? Allez, 50 000 peut-être, on sait pas, tu vois, t'es pas conscient de la valeur de l'argent et du football à l'époque ? Mais non, loin de tout ça ! Là, on est réellement sur du football de campagne. L'assistant manager de Manchester United à l'époque, qui s'appelait Louis Roca, a entendu que pour essayer de se remettre bien financièrement, nos amis de Stockport avaient lancé une sorte de bazar, d'accord, un bazar où ils vendaient tout et n'importe quoi pour pouvoir se remettre bien financièrement et se faire un petit peu de thunes. Donc on est face à un club qui est vraiment dans la haisse. Louis Roca, lui, derrière, il se retourne, il voit sa famille, il se dit, mais attends, ma famille, elle a un business qui fonctionne très très bien dans les glaces, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gratter de ce côté-là ? Et bah oui, 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 tu le vois venir, effectivement, notre ami Hug MacLeanahan a été transféré de Stockport à Manchester United contre un frigo entier de glace que Stockport a derrière revendu sur son propre bazar, histoire de gratter des sous. Et quand tu te dis que notre ami Hug a passé 9 saisons derrière Manchester United, bon, ça a été globalement un transfert assez sympa, un être humain contre un frigo de glace, tu te dis, plutôt pas mal. Je sais pas si c'était des micos chocolat, fraises ou autre. Quels étaient les goûts à la mode en 1928 ? Je n'en sais rien, mais c'est ainsi que démarre cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas si tu commences à penser que je vais te réserver que des vieux transferts des années 30 très bizarres, machin. Non, 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 ma gueule ! Ah, j'en ai sous la pédale, crois-moi ! Parce que maintenant, on va parler de Jan Wright. La plupart des amateurs de football connaissent Jan Wright, c'est une légende de Première Ligue et notamment de Arsenal, il a fait les beaux jours des Gunners, etc. Les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'était vraiment un très grand joueur. Et là, on ne remonte pas si vieux que ça, en quelque sorte. Il faut savoir que Jan Wright, avant de commencer en Première Ligue, donc lui, il a fait Crystal Palace, il a marqué plus de 100 buts là-bas, puis après derrière, il a été transféré à Arsenal et il a également marqué plus de 100 buts là-bas. Mais il avait commencé dans un petit club, sûrement le club de sa ville, je pense peut-être, qui s'appelait Greenwich Borough, d'accord ? À ce moment-là, quand il a été là-bas, il se fait repérer par un des recruteurs de Crystal Palace qui va le voir et qui dit « bah, viens faire une semaine d'essai avec nous ». Sa semaine d'essai est concluante, Crystal Palace a envie de le signer. Et à ce moment-là, Greenwich Borough ne sait pas trop quoi demander contre lui, d'accord ? Il commence à se dire « bon, on va peut-être essayer de demander un truc dont on aurait besoin ». Vous le devinez, quand il commence à faire leur inventaire, il remarque que dans leur salle de muscu... Ça tire un petit peu la gueule. Je te le donne en mille, notre ami Yann Wright, qui deviendra d'ailleurs une légende de Première Ligue, a été transféré de Greenwich Borough à Crystal Palace, compte un set de poids de muscu. Hein ? Bon. Derrière, quand tu sais que 6 ans plus tard, il fait Crystal Palace Arsenal pour 4 millions de pounds en 91, bon... Peut-être une des meilleures affaires que t'aies pu faire. Tu signes un mec pour des poids de muscu, tu le revends pour 4 millions de dollars, et en plus, il t'a marqué 100 buts au passage. C'est réellement une des meilleures affaires, je pense, de l'histoire du football, comptablement parlant. C'est assez marrant. Et j'espère que pour les dirigeants et l'équipe de Greenwich Borough que, hein, ça a poussé à la salle et que ça a été rentabilisé, parce que crois-moi, mon frère, ce genre de choses, tu peux pas te le permettre deux fois, hein. On enchaîne avec notre ami Ernie Blenkinsop, et là, tu retournes en arrière dans les années 20. Les années 20, l'époque du football anglais, etc. D'ailleurs, je rappelle que la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, est la plus vieille coupe de l'histoire de ce sport. Il me semble qu'elle a été créée dans les années 1890, un truc comme ça. C'est ce qui lui donne un petit peu de prestige. Bref, revenons à Ernie Blenkinsop, qui est quelqu'un qui aura eu une carrière, ma foi, fort sympathique. Il aura joué à Sheffield Wednesday, qui est un club un petit peu légendaire en Angleterre, même s'il est moins fort qu'il ne l'était auparavant, et que maintenant, c'est surtout peut-être Sheffield United qu'on entend, parce qu'il est encore, il y a pas longtemps, en Première Ligue. Il aura également été sélectionné en équipe d'Angleterre plus de 26 fois, c'était un arrière-gauche. Donc, autant dire, une bonne petite carrière sympathique. Et il faut quand même se dire qu'à l'époque, il avait commencé dans son club de village, le club de son petit village, Cudworth. Et en 1921, du coup, il y a Hull City qui vient voir et qui fait « On aimerait bien signer Ernie, là, on aime bien. Il a un beau pied gauche, il fait des virgules et tout. Franchement, ça nous chauffe de l'avoir. Sauf que nous, on n'a pas trop de sous et tout. Et on est plutôt des hommes d'honneur, des hommes de parole. Pour combien est-ce que, du coup, ceci peut se passer ? » Et après de très très longues négociations, eh ben, ils sont arrivés à un deal. Ernie Blenkinsop a fait le passage de son club de village à Hull City pour 100 pounds. Ok, pourquoi pas. Et un baril de bière qui aura été bu par tous ses coéquipiers pour fêter son départ. C'est plutôt pas mal. À vous, quand tu peux te serrer la main, boire une bière et en plus t'as 100 pounds derrière pour peut-être le taxi en rentrant, tu es royal, les affaires étaient menées comme des hommes mais surtout comme des bons hommes des cavernes, quoi. Non, je rigole un petit peu, c'était une autre époque, etc. Mais c'est drôle de se dire quand même qu'un mec qui a fini en équipe d'Angleterre derrière et puis être, voilà, transféré pour un bon petit fût de bière. Notre ami Ernie, t'es un bon, t'es un bon. Je suis sûr qu'il a bu lui-même la propre bière de son transfert. À ce moment-là de la vidéo, je vous jure que le transfert le plus drôle et le plus chelou, donc l'histoire, elle vient un peu après. Je vous la garde un petit peu, genre, quittez pas, vous allez voir le plus drôle. Mais avant, on va repartir sur un moment un petit peu plus récent, d'accord ? Je vais vous parler de Gary Pallister et là, encore une fois, les fans de Manchester United vont avoir les yeux qui s'émerveillent parce que c'est un mec qui a marqué leur club, d'accord ? Il a passé plus de 10 ans là-bas. Il a gagné énormément de trophées et tout ça. Vraiment, Gary Pallister, c'est... Bon, je sais pas, c'est une légende de la première ligue, mais un mec qui a marqué un des plus gros clubs de cette ligue-là. Donc franchement, Gary Pallister, propre. Mais avant d'arriver à Manchester United, il était à Middlesboro. Middlesboro qui allait lui-même le chercher dans son tout petit club, je pense, de sa ville ou quoi, qui s'appelait Billingham. Et Billingham a eu la même démarche, d'accord, que nos amis du club de Jan Wright, Greenwich Borough. J'ai essayé de mettre un petit peu d'accent, tu comprends ? Donc quand Middlesboro ont contacté, en gros, Billingham pour leur dire, bah, Gary Pallister, comment ça se passe ? Il y a moins rien, qu'est-ce que vous voulez ? Des sous ? Bah, nos amis de Billingham leur ont dit, bah, écoutez, nous aussi, on a quelques besoins. Gary Pallister, on veut bien vous donner son contrat, d'accord ? Vous faire une mutation sportive de son contrat. Contre... Quelques maillots, un ballon et une cage de foot. Ce qui est quand même, on va dire, essentiel à la pratique de ce sport. Du coup, je me demande comment est-ce qu'ils étaient fournis à l'époque en matériel, si simplement un ballon, une cage et quelques maillots leur a permis de lâcher peut-être un de leurs meilleurs joueurs. Mais il faut se dire que Billingham, ce serait intéressant de savoir où ils en sont à l'heure actuelle, surtout quand on voit encore derrière qu'il a fini à Manchester United au final et qu'elle est quasi 10 ans là-bas en étant un des top défenseurs centraux, du coup, de Première Ligue. Quand tu vois à l'heure actuelle qu'un top défenseur central de Première Ligue, ça part en 50, 70, 100 millions, c'est une autre époque, hein. Je vous mets le petit côté sympathique, d'accord ? On va parler de Collins Jones. Je vous le fais en rapide, lui. Je vais pas vous faire tout un bail, etc. Mais en gros, lui, Collins Jones, c'est un mec qui est passé par Fulham, tout ça, nana. Et là, pour le coup, on n'est pas en Angleterre. On va être, du coup, aux Pays-Bas, d'accord ? Et il est passé du FC Twente à une autre équipe qui s'appelait le DES Nijverdal contre quelques encyclopédies. Voilà, ça a été une sorte de transfert un petit peu sympathique parce que ces encyclopédies ont derrière été données à la bibliothèque locale. Donc, peut-être que je suppose que c'était un transfert gratuit et que le club, du coup, derrière a réclamé à titre, on va dire, honorable. Je sais pas comment dire, mais quelques encyclopédies où peut-être que ça a été donné. Mais voilà, un joueur de foot enchaîné, enfin, on va dire, échangé contre quelques encyclopédies. Et certains vont dire que le foot, c'est pas un sport intellectuel. Franchement, les médias vont me dégoûter. Bon, du coup, les amis, nous avons parlé de maillot de foot, de poids, de bière, de glace. Mais voilà, faut se dire que chaque région a ses particularités. Là, on va commencer à attaquer le coup de Kenneth Christensen. Alors, Christensen, directement, voilà, ça t'inspire le Danemark, la Norvège, notre ami, c'est un attaquant norvégien. Et pour son transfert du club de Winchbart à Floet, eh ben, les négociations ont été sérieuses, hein. Et ils ont même pris une balance à un commissaire. Et à ce moment-là, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris une balance à un commissaire ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait monter Kenneth Christensen sur une balance. Ils ont déterminé son poids. Et c'est ce poids-là qui a été offert par Floet comme moyen de paiement, parce qu'ils ont payé le poids de Kenneth Christensen en crevettes à son ancien club. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait de ces crevettes. Est-ce que ça a fait des sandwiches ? Est-ce que ça a servi à manger pendant une semaine au club ? Mais être transféré contre ton poids en crevettes, du coup, il faisait 75 kilos quand même, je vous le dis, hein. 75 kilos de crevettes. Bon, 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 bon. C'était quand même du sérieux. Mais c'était pas le plus sérieux. Le plus sérieux, l'histoire la plus drôle, c'est celle-ci. Car pour clore cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Marius Sioara. Marius Sioara, c'était un footballeur qui jouait en deuxième division roumaine, d'accord ? Après son passage en deuxième division roumaine dans le club de UT à Rad, il s'est fait prospecter par un club de quatrième division roumaine qui s'appelait le Regal Oria. Le Regal Oria, du coup, bon, tu te dis, passage de la 2 à la quatrième division, c'était pas non plus un excellent footballeur, somme toute, d'accord ? Et tu te doutes bien, du coup, qu'un bon petit transfert de cette manière est un petit peu bizarre. Et effectivement, notre ami Marius Sioara a été transféré contre 15 kilos de viande de porc, ou de saucisse de porc, il me semble, du club à l'autre. Mais ce n'est pas tout ! C'est pas juste le fait de te faire échanger contre des saucisses de porc. C'est que lui, à la base, il était pas au courant que c'était ça qui avait été dit entre les clubs. Donc il arrive dans son nouveau club, il apprend que c'est pour ça qu'il a été, on va dire, transféré, du coup, contre 15 kilos de saucisse de porc. Furieux, il décide de prendre sa retraite, d'accord ? Lui, il dit, ah non, la tête de Wab, je vais pas jouer un jour dans votre club de merde, là. Donc il décide de prendre sa retraite et de se reconvertir dans lui-même, dans l'agriculture, en Espagne. Donc notre type a carrément quitté la Roumanie, quoi. Et le plus drôle dans l'histoire, ça aura quand même été la déclaration d'un officiel de l'équipe du Regaloria, du coup, qui a dit, on est énervé parce qu'on a perdu deux fois, on a perdu un bon joueur, et en plus, on a perdu tous les repas d'une semaine de notre équipe première, donc l'équipe première du Regaloria, qui se nourrissait essentiellement deux kilos de saucisses de porc. Ah là là, les clubs avec des petits moyens, tu te dis qu'ils essayent de faire au mieux et que c'est pas toujours facile, les amis. Non, vraiment, le côté en mode transféré pour un autre club contre 15 kilos de saucisses de porc, il la prend derrière, il prend sa retraite, et en plus, le club de Div 4 est baisé parce que du coup, derrière, ils ont perdu leur précieuse viande. C'était quand même pas mal. J'ai quand même l'impression, je vous l'ai fait en rapide, que ce genre de transfert était peut-être monnaie courante en Roumanie à l'époque parce qu'il y a également CS Jul, du coup, Petro Sani, qui s'est fait reléguer et qui a commencé à avoir des problèmes financiers et tout ça machin. Donc, Petro Sani, vu qu'ils étaient dans la merde financière, ils ont commencé à essayer un peu de vendre des joueurs, etc. En mode, bon, il faut qu'on se refasse un petit peu la cerise. Ils ont galéré, limite, ils n'y arrivaient pas. Et donc, du coup, pour réussir à quand même générer un petit peu d'argent et payer notamment, du coup, les salaires, ils ont vendu Yon Radu à un autre club roumain contre 2 tonnes de viande de porc. Eux-mêmes, derrière, ils ont pris ces 2 tonnes de viande de porc. Ils les ont revendues et le président de Petro Sani a dit que la revente de cette viande de porc nous a permis de payer des semaines de salaire de notre équipe. Voilà, c'est un petit peu de cette manière que se conclut cette vidéo. Quel a été votre transfert préféré ? La viande de porc ? La bière ? Je ne sais pas, peut-être les encyclopédistes ? C'était mignon. Les pois ? Franchement, je te dirais qu'il y a eu à boire et à manger tout le long de cette vidéo. N'oubliez pas que le football, c'est un sport fabuleux, c'est un sport qu'on aime tous et c'est un sport qui a surtout une sacrée histoire avec des choses qu'on ne connaît pas encore ou en tout cas qui sont peut-être un petit peu méconnues et qui méritent d'arriver à nos oreilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à la liker et à la partager et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !